La prof franchement La prof ouais Déjà l'esprit d'équipe qu'on a Plus épanouissant pour ensuite continuer la musique d'autre part En autodidacte mais aussi genre même pour jouer d'autres instruments Ou même pour continuer son instrument Genre du triangle Comme par exemple le triangle De manière générale les cours sont agréables Et très cultivants Même si on fait pas de la musique c'est quand même bien De venir en FM pour apprendre des musiques Ca nous sert quand même Heureusement la FM c'est très pratique Parce que sans FM on a beaucoup de mal A simplement lire sa partition Et quand on essaie d'apprendre le solfège Et à apprendre à jouer l'instrument De façon on va dire, bon le terme est un peu pompeux Mais académique C'est quand même mieux de savoir lire la partition Placer ses rythmes Après bon C'est quand même A terme plus simple que de juste jouer à l'oreille Bon il y en a qui arrivent Mais bon je pense que pour la plupart des gens Ce serait quand même plus pratique et plus agréable D'apprendre Au moins de faire l'effort vraiment D'apprendre à mémoriser La théorie musicale Même sans forcément partir dans des trucs hyper complexes Ou voilà On va pas écrire une partition nous même Mais à terme ce serait quand même de savoir Quand tu vois une note sur ta partition Tu sais la lire quand tu vois un rythme Tu sais comment jouer Sans forcément avoir besoin d'écouter le morceau ou quoi Donc non non c'est C'est je pense Une étape assez indispensable dans l'apprentissage de la musique On fait beaucoup de rythme On fait beaucoup de rythme quand même On fait beaucoup de rythme En général d'ailleurs vous aimez bien le rythme Oui bizarrement Bizarrement Bah ouais parce qu'en fait on fait le rythme sous forme de cartes Que vous construisez en fait Vous construisez vos rythmes avec des cartes sur la table et tout ça Donc c'est quand même beaucoup plus ludique finalement Que quand on écrit ça sur une partition On fait un petit peu de la lecture de notes On travaille pas mal sur les intervalles Et sur l'harmonie La construction des gammes Les gammes mineures, les gammes majeures C'est à dire en fait tous les outils dont on a besoin Pour comprendre Comprendre soit une partition Soit même un morceau Qui n'est pas forcément écrit Comprendre en fait comment est structurée Et comment s'articule la musique On travaille là dessus Et puis on fait effectivement pas mal de Culture générale Et pas mal de choses qui vont nous aider A faire un peu travailler nos oreilles Donc la culture musicale Savoir qui a composé quoi A quelle époque Comment a évolué la musique au fur et à mesure des années Et puis développer l'oreille Qu'est-ce que j'entends Quel instrument Qu'est-ce qu'on a au-dessus Qu'est-ce qu'on a en dessous Voilà quoi Et puis régulièrement des jeux Et des choses comme ça Pour souder un peu le groupe Et puis donner envie aux élèves De revenir tous les mardis Et puis d'année en année Pour parfaire un petit peu le niveau musical Pour que la pratique instrumentale Soit plus aisée par la suite Et puis Et puis Et puis Et puis Et puis